Mesdames et Messieurs, bonsoir. Installé vers la fin du deuxième et dernier quinquennat du président Boni Yaï, la septième législature du Parlement clôture sa mandature ce soir à zéro heure à minuit donc. Quatre années durant, comment l'activité parlementaire a été menée pour impacter le quotidien des Béninois ? C'est la grande interrogation que nombre de personnes se posent aujourd'hui au moment où les 83 nouveaux parlementaires désignés le 28 avril dernier au cours des législatives controversées est inutile encore de le rappeler et s'apprêtent à siéger dans leur siège à Porte-Nouveau. Qu'est-ce qu'on dit de cette mandature qui aura été fertile en vote de loi basée sur les réformes entreprises par le président Patrice Talon depuis son arrivée au pouvoir en 2016 ? Au total, 141 lois sont votées de 2015 à septembre 2019, des lois que certains qualifient de controversées. Des lois relatives au social, à la sécurité, au numérique, à la politique. Pour ne citer que ces points-là, en termes de réformes politiques, il faut le dire, il y a eu le vote de la charte des partis politiques et le code électoral. Sur ce plateau ce soir, trois débatteurs. Le tout premier que je présente, Alphonse Moïse Ossoudé, bonsoir. Bonsoir vous Patrice Avalet, bonsoir à tous. Également sur ce plateau, vigile avancée, bonsoir. Bonsoir Patrice, bonsoir à tous. Comment j'ai dit votre bonsoir ? Bon, ça n'a plus arrivé. Le troisième débatteur, il s'appelle Eugène Alassoukbo, journaliste politique spécialiste des questions parlementaires. Il est doctorant en sciences de l'information et de la communication. Eugène Alassoukbo, bonsoir. Bonsoir Patrice et bonsoir aux amis auditeurs. 83 députés au départ, ils sont 82 à avoir vu la fin de cette mandature qui s'achève donc tout à l'heure à minuit. Vous vous rappelez certainement encore, Eugène Alassoukbo, le discours tenu par le président de cette législature, maître Adrien Hongboïdi, alors qu'il entrait en fonction en 2015. Je me rappelle comme si c'était hier que maître Adrien Hongboïdi a exprimé le vœu des réformes. Il a été clair dans son discours d'investiture que c'est une urgence de changer le fonctionnement de l'État par des réformes. J'ai encore écouté ce discours avant de venir ici. Et donc, toute la démarche de cette septième législature a été de faire les réformes telles que voulues par le président de l'Assemblée nationale, du moins telles que souhaitées par le président de l'Assemblée nationale et telles que voulues par le président de la République. Alphonse Moïse Soudé, maître Adrien Hongboïdi, est resté dans la logique des réformes voulues par le chef de l'État, le président Patrice Talon ? En politique, les accords restent les accords. Et quand nous savons comment le choix du président de l'Assemblée, toutes les tractations qui ont eu lieu avant le choix du président de l'Assemblée, c'est normal que chacun puisse jouer le rôle, chacun puisse respecter les clauses de l'accord qui ont conduit au choix de maître Adrien Hongboïdi. Et il l'a rappelé dans son discours. Et à la fin du mandat, nous pouvons constater que le contrat du départ a été respecté. Chacun a joué son rôle. Le chef de l'État a facilité le vote de ces lois. Maître Adrien Hongboïdi, dans sa posture du président de l'Assemblée nationale, ne s'y est pas opposé. Donc, au terminus, l'accord du départ est respecté. Vigil Lavois, c'est l'Assemblée nationale et cette institution qui contrôle l'action du gouvernement. Quelle lumière, quelle vue faites-vous sur cette septième législature au moment où elle s'apprête à partir définitivement pour laisser la place à la huitième ? Il faut dire que les parlements ont souvent péché, n'est-ce pas, par ce volet que vous abordez, le contrôle de l'action gouvernementale. Au début, comme vous l'avez dit, maître Adrien Hongboïdi, annonçant les réformes, avait également annoncé qu'il allait faire la différence. La différence, mais très vite, il a été rattrapé par les vieux démons, les mêmes choses. Et le contrôle de l'action gouvernementale, on n'est pas sans savoir que l'opposition l'a déploré à plusieurs reprises. Non seulement, n'est-ce pas, le contrôle de l'action gouvernementale qui ne marchait plus, que les jeudis n'étaient plus consacrés à cela, comme cela était déjà de pratique, même avant maître Adrien Hongboïdi, il avait davantage insisté, du moins là-dessus, et le mettait en œuvre. Mais on ne sait pourquoi, peut-être dépassé par les événements, il a dû s'aligner également sur le déclin des autres, les statuts avant lui. Sinon, il a beaucoup pu se faire parler de réformes. Il faut noter que, selon le termine, il était venu, disons, président de l'Assemblée nationale 11 mois avant l'actuel président de la République, Patrice Talon. Oui, il était venu, il a annoncé ces réformes à lui, qui n'avaient, disons, à priori rien à voir avec le projet de Patrice Talon. Mais par la suite, ils se sont rencontrés au moins sur un aspect, les réformes politiques. Maître Adrien Hongboïdi appelait déjà, en ce mois de mai, n'est-ce pas, à des réformes, à la réforme notamment du système partisan. Et donc, le président, Patrice Talon, par la suite, a embauché la même trompette, et ils se sont rencontrés là, et je crois que ça fait partie, n'est-ce pas, des raisons, des floraisons de lois, puisque le président qui est venu était par ailleurs lui-même réformateur. Donc, il a eu beaucoup de propositions de lois. Vous avez noté tantôt 141 lois, par exemple, avec, à la différence des autres parlements, on va dire, beaucoup de propositions de lois, quand même, pas un volume, disons, plus élevé en accord, en ratification, comme ça se voyait, n'est-ce pas, sur les autres statuts. Mais il faut quand même mettre quelques mémols, pour moi, parce que maître Adrien Hongboïdi, de mémoire, comme ça, je me rappelle, avait parlé, n'est-ce pas, de revoir le fonctionnement du Parlement à travers le règlement intérieur, ça, il n'a pas pu le faire, jusqu'au bout ? Je me rappelle également que, parmi, il faut qu'il appelait ça réforme, ou en tout cas, les nouvelles pratiques qui avaient été instituées par lui, rappelez-vous, les sessions, les plénées du mois, qui devaient commencer à 10 heures, il a suivi quelques mois, oui, mais très rapidement, ça a également été étiolé, le Parlement étant ce qu'il est. Oui, et j'ai un à la soupeau. La septième liste-lature a été prolifique en loi, parce que les conditions internes ont été favorables. Rappelez-vous, en 2015, quand on installait la septième liste-lature, eh bien, ce sont les FCBE qui ont plus de députés, ou qui avaient plus de députés à l'Assemblée nationale. Mais le chemin faisant est, avec l'arrivée du président Patrick Talon, il y a beaucoup de députés FCBE qui se sont ralliés à la rupture, avec un sous-bassement, une inférieure nationale et d'autres parties qui étaient là et qui ont concouru à l'arrivée du président Patrick Talon. Donc, avec cette majorité-là, ils ont pu faire des réformes telles qu'ils les ont souhaitées, et le bloc de la majorité présidentielle, BMP, était fort de 62 députés. Et donc, ce bloc, sur les lois ordinaires, a pu, eh bien, traquer la machine jusqu'à bout. C'est vrai qu'il avait une majorité de blocage, 21 députés, qui ont dû bloquer par deux fois les tentatives de révision de la Constitution. Ce sont des événements qui sont caractéristiques de cette liste-là-tûres et qui ont marqué les esprits. Alors, la septième liste-là-tûres a fonctionné comme une harmonie avec la volonté exprimée du président de la République. Il n'y a pas de distension. Jusqu'à la fin de la liste-là, il n'y a pas de distension exprimée. Le bloc des 62 était resté ferme, a conduit et est fidèle au président de la République. C'est un facteur qui a favorisé la réforme, même s'il y a beaucoup de lois sur lesquelles il y a des dissensus. Mais ce sont des questions politiques qui vont trancher ces questions-là. Et c'est fini pour la septième législature. Comme vous le disiez tout à l'heure, cette législature va rester dans les mémoires comme celle qui a suffisamment voté de loi, mais de loi aussi à contreverse. Est-ce que cette législature a été des plus mouvementées lorsqu'on se réfère aux autres, aux six autres ? Non, mouvementées, non, pas du tout. C'est vrai, il y a des moments où la minorité parlementaire de 21 députés a donné de la voix sur un certain nombre de réformes, mais ils n'ont pas pu toujours, parce qu'il y a des lois ordinaires qui n'ont besoin pour être adoptées que de la majorité absolue. Donc pour la plupart, au total, il y a 56 lois simples qui ont été votées avec, vous savez, ces 83 députés à l'Assemblée nationale. Lorsque vous avez l'aval de 42, eh bien, vous, la loi est adoptée. Donc ça s'est mûlé un peu comme ça avec... Vous savez, il y a comme un compartage des 62 députés à l'Assemblée nationale, et au nombre des 62, il y a les députés du PRD, même si au cours du parcours, il y en a qui ont quitté silencieusement le PRD, mais ils n'ont pas quitté le BMP. La grande majorité. Ceux qui ont quitté les FCB sont restés fidèles au BMP, et les autres, donc, les députés qui sont venus de la Renaissance du Bénin sont restés, le bloc dissident de la Renaissance du Bénin, et tous les autres, ils sont restés fidèles. Donc le bloc, il n'y a pas de mouvement qui puisse, qui ait pétubé la direction du BMP de façon fondamentale. Le management de l'Assemblée nationale par maître Adrien Rombudy, c'est un habitué des lieux. Il est arrivé au Péchoir de la manière dont on le sait. Vous vous souvenez encore, 2015, quand il arrivait au Péchoir, il n'était pas attendu au Péchoir. Il a été cherché pour diriger cette législature. Et en toutes choses, à l'Assemblée nationale, je parle sous le contrôle de Vigile avancée, qui est un habitué des lieux, il y a deux facteurs qui sont très importants. C'est le rapport de force. Il était en position de force, il a demandé à être président de l'Assemblée nationale, il a été. Il y a à l'intérieur de ce bloc qui combattait Bouni Yaï en 2015, des personnes qui avaient qualité pour être président de l'Assemblée nationale. Bruno Amosu, par exemple, il dit, Antoine Collaolé, il y avait, eh bien, Abiola et les autres. Mais, pas Abiola, oui, Abiola, oui. Et les autres, oui, qui pouvaient, et on citait même son nom. Mais... C'était Komi Koutchier qui lui avait fait face. C'était Komi Koutchier. Donc, Yaï Baudi était dans une perspective de régler un problème présidentiel par un problème léislatif. Je suis convaincu que si Komi Koutchier avait été président de l'Assemblée nationale en 2015, il aurait peut-être été président ou il serait peut-être président de l'Assemblée nationale. Parce qu'il suffisait de modifier la Constitution pour qu'avec son âge de 39, eh bien, il puisse être candidat. Et s'il était candidat, peut-être qu'il aurait plus de chances que Lionel Zissot. Et donc, on a précipité un certain nombre de choses qui ont fini par rattraper même ceux-là qui étaient à l'initiative. Cela dit, le dispositif tel qu'il a été conduit, le maître Adrien Ngouidi a fait preuve, d'abord, il a été déjà deux fois président de l'Assemblée nationale. Donc, il a cette expérience et on lui connaît cette qualité de juriste. Et donc, quand bien même vous, d'autres députés étaient dans la minorité parlementaire, ils ont toujours voté son rapport d'activité, par exemple, parce qu'ils ont estimé qu'il était très correct dans la distribution des missions, par exemple, dans la distribution des avantages, dans le consensus qu'il faut trouver autour de certaines questions, même s'il y a des questions politiques qui n'ont pas fait consensus. Donc, sur sa capacité de gestion de l'Assemblée nationale, il n'y a pas grand-chose à dire. Ce qui a fait divergence, ce sont les réformes surtout politiques, ce sont des réformes sur le code électoral, ce sont les réformes sur l'achat des partis politiques, ce sont des réformes ayant à mener à la création de la créette, par exemple, le code numérique, etc. On en est là. La loi sur l'embauche. La loi sur l'embauche, etc. D'autres, les 21 ont donné de la voie. Malheureusement, le deuxième facteur à l'Assemblée nationale, c'est la majorité. Lorsque vous avez une majorité, eh bien, vous vous en contentez. Et le président de la République a eu la chance de jouir de cette majorité compacte pendant toute cette l'esclature. Et c'est peut-être à bon droit qu'il a, pour leur retourner la malvelle, qu'il les a positionnés pour revenir à la huitième législature. Alphonse Moïse Soudé, le président Patrice Talon a eu la faveur de cette législature depuis son arrivée au pouvoir. Aujourd'hui, il s'apprête à mettre sur pied sa législature, en tout cas, une législature sortie de ses entrailles. Non, c'est vrai que au moment où le président Patrice Talon venait au pouvoir il n'avait pas la majorité. Mais quand il a ses deux pouvoirs, il a eu la facilité d'avoir à sa cause tous les députés qui soutenaient, notamment Bouni Yaï, qui aussitôt lui ont tourné dos. Maintenant, il a, il va installer un parlement qui a priori ne devrait pas constituer pour lui un handicap. Mais nous sommes sur le terrain politique où il y a des députés qui sont très changeants, qui sont très changeants. Et quand vous observez, il y a des gens... de tenir tête au président de la République ? Écoutez, il y a des gens qui ne juraient que pas Bouni Yaï, il y a des gens qui ne juraient que pas Bouni Yaï. Mais très rapidement, une fois que Bouni Yaï n'est plus aux affaires, ils se sont trouvés une autre famille. C'est possible, c'est possible que le chef de l'État au départ ait sa majorité, mais qui sait si par la suite il ne perdrait pas cette majorité. Moi, je ne jure pas de la sincérité, je ne jure pas de la docilité d'un certain nombre de députés. D'ici à là, qu'un homme politique se mette à les débaucher l'un après l'autre, c'est la chose la plus facile. Quand vous observez la septième législature, ça s'est fait facilement, sans créer beaucoup de dégâts. Parce qu'on est allé jusqu'à dire que dans cette législature, nous avions eu des députés sans conviction. Nous avions eu. Parce que le changement qui s'opère de façon la plus facile nous permet de dire cela. Mais aujourd'hui, le chef de l'État et l'intérêt a tenu très fort sa majorité. Une fois que le bureau sera élu un certain nombre, vous savez, il y a toujours dans des familles des enfants rebelles, quand ils n'obtiennent rien, ils s'estiment qu'ils ont vu leur passé politique, vu leur background politique, qu'on devrait, qu'on devrait les positionner. Qui vous souviennent qu'à l'élection de Médard-Diroumbudji, il y a eu ce débat au niveau des FCB, finalement, c'est la parole du chef qui est passée. Et sur le terrain politique, ça va se passer. Parce que quand vous regardez un peu les députés, il y a des classiques, il y a les Abdelayab, il y a des Tchane, il y a des Abraham-Sézinoukoué, il y a beaucoup qui nourrissent des ambitions. Et une fois que le chef leur dira vous ne pouvez pas aller là-bas, il faudrait qu'on trouve quelque chose d'autre pour les calmer, pour les apaiser. Parce que très tôt, la trahison vient de ce côté-là. Donc, on ne peut pas préjuger d'une certaine docilité, d'une certaine sincérité de ces députés-là jusqu'à la fin de leur mandat. vigile avancé, vous y croyez ? Non, je ne pense pas la même chose, évidemment, qu'Alphonse Mouissoulié, parce qu'il n'est pas à espérer sincèrement, n'est-ce pas ? Peut-être, oui, l'espoir fait partie de la vie, il faut s'agripper à quelque chose. Sinon, il ne faut pas compter qu'on ait des défections à l'Assemblée nationale au point où, avec cette huitième liste-là, tu bien entendu, au point où Patrice Salon aura une opposition à lui, contre lui, contre ces réformes, je ne pense pas. S'il y a une telle opposition, je parie que ça naîtrait d'un laboratoire, ce laboratoire qui a fabriqué également FCDB, l'opposition constructive qu'on connaît aujourd'hui. Ça va être exactement la même chose. Ce ne serait pas une opposition vraiment de fait, de mon point de vue, où cela n'est pas à exclure, effectivement, pour la beauté, ne serait-ce que pour la beauté du jeu démocratique. Ça peut apparaître, mais on n'aura jamais une opposition jusqu'à avoir une opposition de blocage à un groupe de 17 députés ou de 21 députés qui vont empêcher la révision de la Constitution, par exemple. même si cela est envisagé, même si pour ce conseil actuellement, le calendrier ou l'agenda est fait tel que la révision de la Constitution, ça va très vite arriver, peut-être craignant, n'est-ce pas, une telle opposition, un tel scénario tel qu'est énoncé par Alphonse Mouessoude, mais je crois encore que le génie qui a permis au président Patrice Salon, lui qui est venu à peine avec quelques députés, on va dire ici que c'est des députés de souche à lui, on ne peut pas compter au-delà, n'est-ce pas, des députés tels que Joseph Diogonou et quelques-uns, les députés alternatifs citoyennes et quelques-uns qui ont fait la nation, réellement, ce sont réellement ces députés à lui, il n'a plus à voir autour de ce noyau là quand même jusqu'à 62 députés, eh bien, désormais, il n'a plus à voir. Ou de la moitié du groupe de FCBE. Ça, on peut dire que c'est la conjoncture à la Béninoise. Vous savez, les migrants, ce n'est pas que sur l'océan Atlantique, vous les avez. Bouni-Yahy n'étant plus là, l'intérêt qui les renissait autour de Bouni-Yahy, l'arrosage n'étant plus là, il faut désormais migrer, n'est-ce pas, pour aller s'agripper à hautes intérêts. Je pense que c'est ça qui a beaucoup plus fonctionné dans ce sens-là où il a pu cueillir, n'est-ce pas, ces députés-là qu'il a pu, avec les techniques qu'on lui connaissait et en économie et un peu en politique, qu'il a pu les conserver jusqu'au bout, n'est-ce pas. Donc, on ne peut pas ne pas penser qu'il userait encore des mêmes armes pour, n'est-ce pas, garder son groupe. Moi, je pense même que si jamais il devait y avoir des trahisons du genre, ah oui, ça peut finir fatalement, de mon point de vue. Général Soko, oui. J'aime bien une citation que j'ai lue dans l'ouvrage d'un péchoir à l'autre de Maître Adelongbeji, c'est du duc d'A30 qui dit que la politique c'est la morale de la circonstance. Et donc, lorsque la circonstance change, eh bien, les comportements politiques aussi changent. Ça change. 2015, puisque nous en parlions, Boni Yaï était à un an de la fin de son pouvoir. Les autres avaient de 2015 à 2019. Donc, après Boni Yaï, ils ont trois ans de manœuvre politique à faire. Et donc, ils n'avaient d'autre choix que pas tous, parce qu'ils tous ne sont partis. Il y a un bloc, quand même, plus d'une dizaine de députés FCPOE qui sont restés très fidèles à Boni Yaï. Mais, peut-être qu'ils seraient en train de regretter d'être fidèles à Boni Yaï. Parce qu'au fin, ils ne sont pas venus à l'Assemblée nationale. Peut-être qu'ils ont été aussi utilisés par le même laboratoire pour pouvoir... Je ne sais pas ce que vous appelez le laboratoire. Non, vous ne faites pas la langue que vous avez. Vous savez que nous sommes en politique et l'infiltration, ça fait partie des armes. Oui. Je dis, on peut mettre au Parlement rien que des prêtres, rien que des évêques, rien que des imams, rien que des... Ils sortiront de gros pêcheurs, je suis d'accord. À partir de moi, il y a un facteur qui catalyse tout à l'Assemblée nationale. C'est la recherche de majorité. Lorsque cette question sera importante pour celui qui gère le pouvoir, ceux que nous allons envoyer là-bas n'auront pas la marge de manœuvre. Parce qu'une majorité pour un président de la République, c'est la prunelle des cieux. C'est une majorité. Il peut y avoir une majorité de 42. Et je me rappelle, comme si c'était hier, la troisième léislature, où on parlait de majorité à géométrie variable. Il y avait 42 députés contre 41. Et la majorité de 42, les 42 étaient de l'opposition, les 42 ont été obtenus avec le concours du cas d'Unian qui avait trois députés, Albert Sinatokan, Feu Salé, Sakasalé, et puis le troisième, Orusego, Orugabe. Et donc, qui sont des décidents du phare à l'Afia ? Donc, le phare est resté avec les Sakakina dans la minorité, soutenant le président Kérykou. Mais eux, les trois, ont fait la différence. Donc, ils sont restés. Et pour la plupart, Orusego, Orugabe, a été secrétaire parlementaire. Et c'est eux qui déterminent. Donc, toutes les fois où il y a des lois à caractère social ou des ratifications de grande importance qui arrivent, on est obligé de négocier, pas nécessairement avec l'agent, mais on est obligé d'entamer le dialogue. Mais, vous savez très bien, vous avez sorti le mot qu'on ne se leurre pas. L'agent, en politique, constitue aujourd'hui un fataire important. Les députés de la septième l'ont dénoncé. Il n'y a que dans ce parlement-là, il y a des députés friands de l'argent qui ne résistent pas à l'argent. Ce n'est pas seulement ce parlement. Je me répète, la majorité est un facteur important pour tout pouvoir. Lorsque vous devez mettre en œuvre une politique et que vous n'avez pas le nombre de députés utiles à vous propulser dans cette politique, vous êtes bloqué. Imaginez par exemple, je suppose, je suis dans un schéma catastrophe. imaginez pour cette huitième législature que vous avez à l'Assemblée nationale Boni Yaï, Nisefors Soglo, Candida Zonaï, Guy Mithoppe, dans une majorité d'environ 50. Dans une majorité de 50. De l'opposition. Eh bien, la rupture s'arrête, oui ou non ? La rupture s'arrête. La rupture s'arrête. Je ne justifie pas le reste ou la fin. Je ne justifie pas le reste ou la fin. Mais tout le monde, il y en a même à l'intérieur qui estimait déjà que c'était la fin de Patrice Talon. Il y en a qui allaient pour bloquer le processus de la rupture. Peut-être que c'est eux qui ont raison, peut-être que c'est eux qui ont tort. Mais lorsque vous êtes président de la République et que vous voyez le déferlement autour, vous devez prendre, peut-être, vous devez imaginer. Je ne voyais pas la possibilité pour le président de la République de rallier tout cela à sa cause pour avoir une majorité de 42 ou de 44 coups. D'où le certificat de conformité. Je ne sais pas. Je ne justifie pas ces mots-là qui le disent. Moi, je remarque qu'il fallait quand même trouver la stratégie. Je ne sais pas la stratégie. Il ne dort pas dans la maison de Bocon pour savoir comment il a pu s'en sortir. Mais finalement, on a dû régler ce problème-là de la manière la moins souhaitée pour beaucoup. Aujourd'hui, peut-être que Patrice Talon est celui qui dort mieux parce qu'il n'a plus de problème. Vous avez dit, je ne sais pas si vous êtes dans le secret de Dieu que les premiers dossiers à soumettre à la huitième statut, c'est la révision de la Constitution. Oui, peut-être. De peur de perdre le taux de la majorité. Je reviens sur cette question de la majorité. Mais de toutes les réformes qu'il a pu réussir, celles qui lui est resté au travers de la gorge et au travers de la gorge de ses opposants, c'est la réforme constitutionnelle. Et de nature, c'est... Je suis... Quand j'analyse tout ce qui s'est passé, je suis fondé à croire que peut-être la manière par laquelle les opposants ont rejeté la révision qui a conditionné la suite de ce que nous vivons. Peut-être. Peut-être. Parce qu'on dit par exemple que dans la révision, désormais, la cour constitutionnelle est composée de deux professeurs titulaires de droit à l'université, d'un magistrat, d'un représentant d'avocat, d'un représentant du bureau de l'Assemblée nationale, d'un représentant du président de la République. Je suppose même qu'on avait mis cette réforme en œuvre puisqu'on dit que toutes les institutions sont à la sorte du président de la République. Pour répéter le président Boni-Yahi, si la cour constitutionnelle devait être à la sorte du président de la République, peut-être pas à ce dégré, peut-être. C'est une hypothèse que j'ai main. Ça pourrait ne pas être à ce dégré. Ça pourrait être maître Diogeno, mais pas peut-être avec ce pouvoir qu'on lui reproche aujourd'hui. Et ce que je dis m'engage. On aurait dû voir un peu à l'intérieur de ces réformes constitutionnelles ce qui faisait problème et en discutait en son temps. Et à l'image de Boni-Yahi qui a prévalu sur le rejet de cette révision de la Constitution. Et chacun d'eux a joué à sa manière. Aujourd'hui, nous en sommes là. Ce n'est pas nécessairement une situation réjouissante pour notre démocratie, mais il y a une situation que chacun de nous gère, que l'opposition doit jurer. Il y a une chose, je crois que la meilleure fonction politique au Bénin, c'est la fonction parlementaire. C'est la meilleure fonction politique. Vous pouvez être d'avis contraire, mais je pense que c'est là. Pourquoi vous le dites ? Parce que, d'abord, vous avez l'attitude de vous exprimer. Et vous avez un mandat de 4 ans. Au Togo, c'est 5 ans, on est passé à 6 ans maintenant pour un mandat renouvelable une seule fois. vous avez 4 ans. Et le tout dépend de votre capacité d'analyse, le tout dépend de vos positions politiques. Vous pouvez exister politiquement pendant 4 ans sans faire recours à quelqu'un. C'est vrai, ce que gagner un député aujourd'hui n'est pas suffisant, parce que tous les week-ends, ils doivent dépenser dans les communions, dans les baptêmes, dans les funérailles. mais pour le minimum qu'ils ont aujourd'hui, ce n'est pas suffisant ce qu'ils gagnent, mais ça les met à l'abri du besoin. Avec les avantages qui sont liés, véhicules mis en fonction, ils payent le véhicule, mais de façon progressive, à la semaine nationale. Et si vous êtes membre de la conférence des présidents, vous avez un certain nombre d'avantages, vous avez un député, je crois que quand vous n'êtes pas trop ambitieux, c'est une fonction politique suffisante. Maintenant, lorsque vous constituez un rapport de force à l'Assemblée nationale, le président de la République peut être appelé à appliquer dans le lot d'un certain nombre de députés qui ont une certaine compétence à l'accompagner au gouvernement. Donc, être député, c'est aussi une porte vers le gouvernement. Comme vous avez des possibilités d'être au Parlement de l'UMOA, au Parlement de la CEDEAO, au Parlement de l'Union africaine, vous avez la possibilité d'être à la Cour de justice. Je préfère être un député que d'être ministre, etc. Parce qu'on ne sait pas quand est-ce qu'on va vous enlever d'un gouvernement. Peut-être que c'est sous parti talon qu'on a vu des ministres qui ont fait deux ans, trois ans, mais ailleurs, avec Bouniaï, il y a en fait six mois, ils sont partis, neuf mois, ils sont partis. Lorsqu'on est fatigué de vous. Lorsque vous n'êtes plus politiquement utile, on se sépare de vous. Alphonse Moïse Soudé, les activités parlementaires, c'est le vote des lois, c'est également le contrôle de l'action gouvernementale. En ce qui concerne ce dernier volet pour la septième législature, vous en avez constaté ? Non, vous savez, moi je n'ai pas constaté, on l'a déploré, parce que c'est un élément fondamental du Parlement, mais quand ça ne se fait pas, quand le chef de l'État a une majorité, le problème ne se posera pas. Et avec la huitième, ça sera encore davantage grave. Il n'y aura pas contrôle de l'action du gouvernement. Vous savez, je me suis assis devant la télé, on a montré les nouveaux députés et les anciens, et puis bon, il y a des gens qui ont fait l'expérience parlementaire, nous connaissons comment ça évolue. Et je dis ce qui pourrait, parce que quand l'Assemblée nationale est monocolore, ce n'est pas, c'est dangereux pour le chef de l'État lui-même. C'est dangereux. On avait eu une majorité des FCBE et pourtant, on avait eu ces questions orales au gouvernement avec son débat. Patrice, je dis et je répète, avoir une Assemblée telle que la huitième, c'est dangereux pour le chef de l'État même. Parce que tout ce qui viendrait là passerait. Les gens ne prendront même pas l'appel. Écoutez, une Assemblée qui vote une loi, qui demande à une autre institution de lui interpréter cette loi, ce qui viendra, c'est que, OK, nous sommes de la majorité, on ne va même pas étudier les lois article par article, on va laisser passer. Et ça peut constituer pour le chef de l'État par la suite un handicap dans son projet de société. Donc, c'est cela. Et il sera difficile que ce gouvernement-là, même si sur le terrain, il y a des députés qui ont dit, contrairement à ce que vous pensez, nous ne serons pas. Le député Gaudiot, le député Biand l'a dit, Robert Biand l'a dit, nous n'allons pas à l'Assemblée nationale pour des députés Gaudiot. J'attends de voir, parce que c'est souvent difficile que les députés qui soutiennent la soigne du chef de l'État constituent pour lui un handicap. Mais, quand un père a deux enfants, forcément, je défie ce père-là de me dire qu'il a deux enfants, il aime les deux enfants de même amour. Ce n'est pas possible. Pas possible. Aucun père de famille ne peut aimer ces deux enfants du même amour. Il a toujours une préférence. Il a toujours une préférence entre... On peut aimer la jumeau de la même façon. Non, jamais. Je défie ce père-là de venir me dire sur le plateau qu'il aime ses enfants. Dans les unes, le chef de l'État a dû opérer un choix. Forcément. Il n'a pas quand même voté pour les deux. Il n'a pas voté pour les deux. Il a mis le cachet sur les deux bulletins. Il peut voter nul aussi. Au prix des cas, il a mis le cachet sur les deux bulletins. Ou bien, bon, il a eu... Mais là, et je dis, peut-être, je peux me tromper par la suite, si, l'un des cas constate que le chef de l'État a une préférence pour l'autre. Forcément, la dissidence va commencer de là. Vigile a avancé. Ce n'est pas les questions qui ont manqué, les questions orales avec ou sans débat qui ont manqué adressées au gouvernement. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché au niveau du bureau de l'Assemblée nationale ? Puisque c'est là, il faut que le président de l'Assemblée nationale puisse programmer l'intervention d'un ministre sur une préoccupation donnée par le député avant que le ministre ne se présente au Parlement. dans la conférence des présidents qui décide plutôt de cela et des sujets à l'ordre du jour. Mais il faut dire que le contexte où les députés, on a parlé tantôt du BMP avec ses 60 députés, le contexte où on a vu cette proximité entre ce groupe de 62 députés, ce groupe qui, en son sein, comporte non seulement ses anciens présidents de l'Assemblée nationale, mais le président actuel, enfin celui qui s'en va finir son mandat dans quelques heures. Également, donc, c'est des facteurs favorables tout simplement au chef de l'État et il a su entretenir et conserver donc ce facteur, c'est favorisant jusqu'au bout. Si bien que ça, ce n'est pas encore le contrôle de l'action gouvernementale, on peut dire que c'est le début. Rappelez-vous cette déclaration, n'est-ce pas, à la tribune de l'Assemblée nationale de l'honorable Guimet-Opé avec son clash avec le président de l'Assemblée nationale qui a été interrompu. Qui a été interrompu. Pourtant, le président de l'Assemblée nationale à la limite, c'est un arbitre à l'hémicycle et la police des débats, mais on a vu par la suite, n'est-ce pas, des déclarations plus graves qu'il a pu laisser. On a vu sous doute les statuts des déclarations plus graves qui ont pu être laissées. Vous voyez, donc, tout dépend. Quand le président de l'Assemblée nationale est dans le camp de la majorité, forcément, c'est un facteur qui favorise, n'est-ce pas, le camp présidentiel, on l'a vu, très illustratif avec le président Nago, pas deux fois, je ne vous rappelle plus l'anecdote du pipan, n'est-ce pas, donc, c'est également des éléments qui comptent. Pour revenir, n'est-ce pas, à ce que disait Eugène Alain, à savoir que le contexte de cette opposition au Parlement un peu trop dur, si je vous ai bien compris, a pu favoriser, a pu générer la suite et cette suite-là, c'est ce Parlement qu'on a, ce Parlement monocolore. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas tout à fait d'accord parce que, vous savez, en démocratie, c'est également une question de responsabilité. C'est également une question de responsabilité. le chef de l'État a pris sur lui l'engagement d'opérer des réformes. Les réformes, on peut discuter, la méthode, ça ne se discute pas. Quand vous parlez tantôt de la réforme constitutionnelle où on aurait pu laguer ceci ou cela, oui, je suis d'accord, mais reconnaissez également que cette réforme ou ces deux tentatives n'ont jamais fait de place au débat non plus. Ce sont des réformes qui étaient venues très rapidement pour être, disons, exécutées et passées à autre chose. Il fallait passer au débat et voir qu'il fallait passer au débat et ça, c'est le péché de la plupart des réformes de Patrice Salon. Et donc, si ces réformes-là sont passées de cette manière-là, en démocratie, il fallait laisser également les populations s'exprimer à travers les unes, dire oui, nous avons acquiescer vos réformes, nous vous redonnons cette majorité-là qui va continuer à vous propulser au Parlement ou, dans le cas contraire, dit non, nous ne voulons pas, nous avons été patients, vous avez fait ci, nous avons accepté, vous avez fait ci, nous nous sommes restés tranquilles, mais à travers les unes et comme dans une démocratie, nous venons nous exprimer pour vous. Et je crois que le jeu démocratique a été faussé à travers ce choix-là et contrairement à l'opposition énergique que voyait Eugène Alosopo, je crois que l'opposition a manqué plutôt d'énergie là parce que sous d'autres cieux, dans d'autres démocraties, ça ne se serait pas passé comme ça. Parce que ce scénario, nous l'avons vu venir ici à Solitaire, nous l'avons dit à plusieurs reprises que le chef de l'État, visiblement au vu donc de ce qu'offrait le contexte politique, n'avait de possibilité, l'unique possibilité, n'est-ce pas, que d'aller aux élections lui seul. On ne se cachait pas à dire tout au moins que ces élections-là s'étaient perdues, ces législatives-là étaient perdues. C'est vrai que l'opposition disait ça. Est-ce qu'elle avait raison de dire, est-ce que Boni Haï avait raison de dire qu'il allait au Parlement pour arrêter la rupture ? Est-ce que les autres acteurs avaient raison de le dire ouvertement pour se voir eux plutôt arrêtés et voir le chemin du Parlement a arrêté ? Mais je pense que tout dépend des acteurs. Avec d'autres acteurs et dans le même contexte, on n'aurait pas du tout eu le même résultat. Peut-être le scrutin du 28 ne se serait même pas tenu. On serait plutôt dans un autre contexte. Aujourd'hui, tout au moins, on serait obligé de se mettre autour d'une table pour réfléchir et sortir la solution qui convainira à tout le monde. Je suis d'accord avec vous que ce qui s'est passé le 28 avril est une exception et que dans ce qui devait être une démocratie, ça ne devait pas se passer. Mais ça s'est passé et nous en sommes là. Et il nous appartient de tirer les conclusions pour que cela ne se répète pas. C'est important. Parce que nous avons vu en 2015 un Parlement pluriel. autrement, ceux qui ont constitué la majorité aujourd'hui ne devraient pas venir si on leur a bloqué la voie. Donc, je reconnais, c'est exceptionnel. Mais il nous appartient. Je ne... Peut-être que ceux qui pensent que la démocratie béninoise est en train de subir un coup de croissance ont peut-être raison. Mais il faut travailler à ce que toutes les forces puissent être présentes dans les institutions de la République. Pour ce qui est du contrôle de l'action gouvernementale, tous les parlements qui ont une majorité favorable au pouvoir n'ont jamais essai-t-il dans le contrôle de l'action gouvernementale. Ça n'existe pas. Et pourtant, ça doit être prérogatif. Le contrôle, c'est quoi ? Ce sont les questions d'actualité, par exemple. Ce sont les questions orales. Ce sont les commissions d'enquête. Et les commissions d'enquête ne se basent que sur des faits qu'on reproche à tel ou tel gouvernement. Mais ainsi faisant, vous aurez creusé la tombe de ceux-là. Vous aurez égratigné le système auquel vous appartenez. Donc, ce n'est pas aussi facile. Les députés, eux-mêmes, se méfient d'égratigner le système central. C'est ça qu'ils vont aller gratter. Voilà. De ce fait, on joue avec le peuple. Le peuple a été toujours joué. J'ai dit, moi, je suis fondé à croire que ceux qui parlent du peuple de la République n'en connaissent pas le sens. Les gens luttent pour leur poche, pour leurs enfants et pour leurs femmes. Et en dehors de ça, il y a quelques-uns qui ont le sens de la République, le sens du peuple. Mais ceux qui le disent à volo n'en ont aucun sens. C'est mon point de vue personnel. Parce que quand vous voyez le déroulement des événements au Bénin, vous comprenez que, bon, les gens ne vivent que pour eux-mêmes. Pas tous. Il y en a qui ont le sens, qui ont la... qui ont pour... La conviction pour l'intérêt général. Mais pour le grand homme, eh bien, c'est un discours trompeur. Et on a vu un certain nombre de choses. Vous voyez, dans ce que nous avons déploré et vécu, peut-être que si le discours d'intérêt personnel ne s'y est pas mêlé, nous n'en serons peut-être pas là. Mais il y a des discours qui étaient émaillés de problèmes personnels. Je ne vais pas appeler des noms ici, vous savez de quoi je parle. Qui n'ont pas contribué à régler le problème qui était posé. Ceux-là se révoltent parce qu'ils ont été exclus des élections. Oui. Je suis d'accord. On a fait les élections. Il y a eu des violences. D'autres ont estimé qu'ils doivent réclamer leur droit démocratique d'aller aux élections. Mais au même moment, la ligne politique doit être respectée. il y a des discours qui n'ont pas été bons. Et il faut avoir le courage de reprocher à ceux-là. Au moment où d'autres tendaient de communiquer pour appeler. Vous savez, il y a des ambivalences. Dans les discours politiques qui ont été diffusés, il y a une catégorie d'acteurs politiques qui estiment que les élections doivent être inclusives. d'abord pour la plupart. Mais il y a d'autres qui se sont attaqués à la personne de Patrice Salah. Et ce discours n'a ni favorisé le chef de l'État, ni ceux-là qui en sont auteurs. Et nous en sommes là. Je fais un travail là-dessus. C'est une autre chose. L'essentiel, c'est que nous puissions comprendre que nous sommes arrivés à la croisée des chemins et que la République est une et indivisible et que nous avons l'obligation de contribuer à la croissance de cette démocratie. Lorsque vous parlez, par exemple, on sait que les deux blocs qui existent, BR et UP, sont favorables au président de la République, mais il n'en a de même pas moins qu'ils puissent naître à l'intérieur de ces blocs des courants idéologiques. Vous voyez l'expérience politique de ceux-là qui y sont. Il y en a qui ont 15 ans, 20 ans, 30 ans de politique. On ne peut pas nécessairement, on est obligé de discuter avec eux pour trouver des voies. Lorsque vous les confinez dans des positions politiques, ils seront obligés de réagir, de réagir autrement. Donc, je ne suis pas surpris qu'il y ait des courants idéologiques qui naissent au sein. D'abord, c'est à l'avantage du groupe que des courants idéologiques naissent à l'intérieur de l'UP et à l'intérieur du BR, aussi bien à l'Assemblée qu'hors de l'Assemblée parce que ce sont des blocs, des partis qui existent, qui ont des structures décentralisées. Donc, il y a des personnes qui ne peuvent pas être d'accord avec la politique qui est en cours mais il faut que ces personnes-là puissent avoir la possibilité de s'exprimer. C'est ça, la démocratie. Elles auront le culot de s'exprimer effectivement à la tribune. Il y en a à l'intérieur, à l'étape où nous sommes, qui ont dépassé l'âge de crainte de la mort. Ils ont le bagou, la capacité de dire un certain nombre de vérités aux chefs et publiquement. et publiquement. Donc, le fait de critiquer un président de la République ne veut pas dire qu'on est fondamentalement contre lui. Parce que si vous êtes avec un bonhomme... Mais ce n'est pas la même lecture que fait le politique béninois. Nous devons faire... Le politique béninois doit faire la même lecture désormais. Il y en a qui sont classés dans l'opposition mais ceux qui sont avec moi qui me critiquent, ils sont proches de moi. C'est parce qu'ils m'aiment qu'ils me critiquent. Et parfois même, et très souvent, les meilleures critiques viennent de l'opposition parce qu'ils estiment qu'on peut faire la chose que vous dites... Non, non, non. Vous savez, quand Eugène parlait, il me faisait sourire. Il y a des gens qui sont de la majorité qui se sont tus parce qu'ils cessaient d'abord... Ils cessaient leur poste de député. Ils attendent d'être élus qu'ils ont finalement eu. Qu'ils ont eu. Maintenant, ils peuvent montrer leur vrai visage. Non, au-delà, au-delà de... Je vais dire, je le répète, si l'attribution des postes est mal faite, la décidence va naître en même temps automatiquement... Au Parlement ? Au Parlement. Au bureau du Parlement ? Oui, si, dans le choix... Est-ce que le bureau n'est pas connu ? Écoutez, moi, je ne sais pas. Depuis la proclamation des résultats, les tractations sont allées... Mais écoutez, il y a deux camps... Ce n'est pas le jour de l'élection d'un bureau. Il y a deux camps. Il y a deux camps. C'est pourquoi je vous dis que la difficulté, c'est là. Il y a deux camps. Si un camp se sent lésé par rapport à l'autre... Parce qu'il y aura l'élection du bureau, il y a des gens qui vont certainement se retrouver dans le gouvernement. Si, entre-temps, un camp se sent lésé, il a dit, ça va commencer... Ça ne commence toujours par les courants idéologiques. Ça rentre dans la rue... Non, mais si les gens sont lésés, ce n'est pas forcément divisé par l'idéologie. Non, c'est... C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis. La distribution des postes, les gens ne sont pas satisfaits. Ça va poser problème. Ça va poser problème. Et c'est là que le chef de l'État, s'il veut, il veut conserver... Alphonse, il y a suffisamment de manœuvres à l'Assemblée nationale pour, à défaut, de contenter tout le monde, de contenter le grand nombre. Vous savez, il y a sept postes au bureau. Il y a sept au bureau. Bon, s'il est peut-être juste que... Quatre ou trois. Il y a sept postes dans le bureau de l'Assemblée nationale. Oui, on peut faire quatre ou non cinq ou deux. Selon le nombre de députés que chacun a obtenu. Si on fait le calcul par rapport au rapport de France, je crois que le problème est réglé. Alors, l'UP a 47 députés de l'Assemblée nationale. Il y a sept membres. La majorité peut réclamer quatre postes au gouvernement. Quatre postes au bureau. Et BR3. Il y a cinq postes de présidents de commission. Trois, deux. Trois, deux. Maintenant, ils ont la possibilité de former sept groupes parlementaires. Bon, sept, ça fait quatre, trois. Mais la dernière manœuvre revient au président de la République. Il a parti au président de la République de dire que le président de l'Assemblée nationale doit être du BR ou être du BR. Oui, j'adore. Donc, c'est... Il ne peut pas être du BR ou être du BR. Non, toi, être du BR ou être du BR. Vous savez, il y a de pas et d'autre pour ceux qui sont là suffisamment de personnes qui puissent assumer cette fonction-là. Je ne sais pas. Vous avez... Il y a suffisamment de personnes. Ils ont été ministres, ils ont été députés, ils ont... Donc, vous posez clairement un problème de casting. Et le casting revient au président de la République. Je pense que à défaut de tout ça, les membres du bureau les présidents de commission, les groupes parlementaires, le parlement de l'UMOA, le parlement de la CEDUAO, le parlement de l'UNOA, etc., la Rôde-Coup de justice, les cassiques ont la chance de le recaser. On les connaît. Les plus jeunes, peut-être, vont observer, apprendre, le temps que les vieux s'en aillent. Et je n'en ai pas pour quelques minutes avant qu'on ne referme cette émission. Les coordonnées les malchaussées au niveau du Parlement, c'est l'administration parlementaire. Je peux vous l'affirmer. On les voit, on les envie parfois, mais ce n'est pas ce qui est en profondeur. Vous avez à l'Assemblée nationale deux directions. Vous avez neuf services. Vous avez la direction des services l'actifs, la direction de la CSTU, la direction de la CSTU qui comprend cinq services, et la direction des services l'actifs, quatre services. Tout n'est pas beau à l'Assemblée nationale. Et la huitième liste là-dessus doit travailler à revaloriser les agents parlementaires. Des réformes s'imposent. Des réformes s'imposent, c'est obligatoire. Et le président d'Ago, depuis la sixième liste là-dessus, a compris l'urgence de ces réformes-là et a mis sur pied un certain nombre de commissions, par exemple, de réformer, tout au moins, faire des propositions pour reprendre ou amender le règlement intérieur. Parce que l'organisation du Parlement est contenue dans le règlement intérieur. Donc, lorsque vous ne touchez pas le règlement intérieur, vous ne pouvez pas, eh bien, faire des réformes à l'intérieur. Au Parlement du Togo, par exemple, il y a cinq directions. Cinq directions, nous avons les deux directions ordinaires. Vous avez la direction du patrimoine, vous avez la direction des affaires communes et vous avez la direction de la communication. Ici, il y a un service de la communication qui dépend du service, de la direction des services législatives. Or, tout le monde sait que la priorité du DSL, c'est le respect de la procédure législative. Donc, il n'a pas d'œil pour la communication. Donc, ceux qui sont peut-être dans cette fonction à l'Assemblée nationale se voient comme délaissés. Les aides délaissés. Et donc, ça ne fait pas beau. Vous avez un instrument fondamental de communication à l'Assemblée nationale, c'est Radio-Hémicycle, mais qui n'a pas les moyens nécessaires pour fonctionner. Premier problème pour cet instrument fondamental et phare pour le Parlement, c'est les ressources humaines. Il n'y a pas de ressources humaines. Il n'y a pas de programme qui soit la hauteur de l'institution. Il y a du matériel, certes. Ils ont un partenaire, le programme des Nations Unies pour le développement, mais tout n'est pas... Il y a des choses à refaire. Il se pose un problème. Et ils ont même compris le député Gounou et un certain nombre de personnes ont présidé des commissions, ont été membres des commissions pour faire des propositions. Il faut ériger. Vous prenez... Si vous êtes directeur des services législatifs ou directeur de la question à l'Assemblée nationale, il vous est très difficile de quitter le territoire national. C'est compliqué. Vous ne pouvez pas bouger parce que si vous bougez 24 heures, ça porte un handicap à l'Assemblée nationale. Les fonctionnaires parlementaires, par exemple, il y a un règlement, je n'ai pas idée claire, je n'ai pas ça sous les yeux, mais une plénière ne peut commencer que lorsqu'on a fait le compte rendu de la dernière. Alors, vous prenez par exemple une plénière qui finit à 3h du matin et qu'une autre doit reprendre à 11h. Il faut que ces agents parlementaires restent en éveil pour... d'abord, à sa part des transcripteurs pour élaborer les rapports, pour... pour le rapp... le... comment on appelle... pour la communication à faire en début de plénière. Comme les journalistes également. Comme les journalistes également. Et vos rangs sont également. Ce n'est pas... Ah oui, ce n'est pas... Par la presse parlementaire. Ce n'est pas simple. Et ce qui manque plus à l'Assemblée nationale, c'est le matériel. On n'en a pas idée, mais les gens n'ont pas le matériel. Désormais, on a voté une loi sur le statut du personnel parlementaire depuis le 4 mars 2019. C'est vrai, ça est venu à apaiser tout le monde. Mais la huitième liste doit faire l'effort nécessaire pour écouter les directeurs et les chefs de service pour que cette liste... vous ne pouvez rien faire à l'Assemblée nationale sans les agents parlementaires, des huissiers parlementaires qui sont en contact directement avec les députés, les chefs de service. Il n'y a pas de plénière sans le service des séances et questions, sans le service des commissions, etc. dans la conférence des présidents. C'est un national qui doit être dynamique. Mais des problèmes se posent. Sur la qualité de ceux-là qui gestent ces services, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est les gens qui ont un minimum de bacs plus 5 et qui sont soucis du travail. Mais au-delà de ça, il faut les outils davantage, leur donner les moyens utiles à travailler davantage pour rendre leurs patients. Le défaut à l'Assemblée, c'est la communication. Non pas parce que ceux-là qui sont là ne jouent pas leur rôle parce qu'ils ne connaissent pas leur rôle, mais les moyens pour faire de la communication institutionnelle posent problème parce que, comme dans toutes les institutions, la communication, c'est les parents pauvres. Les parents pauvres. Vigiles avançent très rapidement. La cabine réservée à la presse parlementaire également. Il faut penser à faire quelque chose. Vous pouvez me balancer ça. Je veux dire simplement que la cabine trouverait des solutions à travers le nouvel hémicycle qui va être construit. donc on a un site, on a un projet qui va débuter bientôt. On a sûrement l'argent donc ça ne devrait plus poser de problèmes. La cabine est exiguë à ce jour. Mais si on a un nouvel hémicycle, je crois que le projet... Vous avez, les journalistes sont aussi dynamiques. Il y en a qui arrivent tous les jours mais la cabine n'est pas estensible. Et chaque député devait avoir son bureau. Je crois que c'est presque c'est réglé avec le nouveau bâtiment qui est en cours. Avec le nouveau siège, ça sera plus réglé comme problème. Plus simple pour les étudiants. Merci à vos jeunes à l'Ossoupo. Merci Alphonse Moïse Ossoude. Merci Virgil Lavancet. Mohamed Lehaméli. Nous sommes à l'Occuse et la fin. Nous vous retrouvons demain pour un nouveau numéro de l'émission L'intégrale.